bon comme vous pouvez voir les lieux sont un peu désert en ce moment c'est normal c'est parce qu'on est fermé en raison de la pandémie parce qu'habituellement ça grouillerait de monde à l'extérieur surtout par une si belle journée ensoleillée si vous regardez cette vidéo c'est parce que vous avez été admis à l'université de sherbrooke et que vous considérez vous inscrire dans un de nos programmes notamment en génie et bien j'aurais été ravi de pouvoir vous accueillir en personne pour vous faire faire une visite de la faculté mais à défaut de pouvoir le faire je vous propose une visite à distance il semble d'ailleurs que ce soit pas mal à la mode en ce moment tout ce qui est à distance saviez-vous par ailleurs que le 13 mars lorsque le gouvernement a décrété la suspension des activités pédagogiques en présence et bien en moins de quelques jours grâce à un travail extraordinaire de la part du personnel et des professeurs mais également une super connivence des étudiants on est passé en mode complètement distance et on va réussir à terminer le trimestre dans les délais prévus et surtout démarrer le trimestre d'été le 27 avril comme prévu alors pour votre visite à distance je vous propose essentiellement trois choses il va y avoir des séances de discussion où vous pourrez échanger finalement avec le personnel avec des étudiants deuxièmement il va y avoir des séances de clavardage sur nos différentes plateformes et là il ya des étudiants qui vont être là pour répondre à vos questions alors n'hésitez pas poser toutes les questions que vous avez il ya également une sélection de quelques vidéos pour chacun de nos huit programmes qui montre un peu les forces et les traits distinctifs nos grandes fiertés au fond de chacun de nos programmes alors n'hésitez pas à les consulter d'ici à votre arrivée en septembre vous allez avoir plusieurs communications de la faculté et de l'AGEG l'AGEG c'est l'association générale étudiante en génie votre association alors surveillez bien les communications et d'ici là vous pouvez également parcourir cette page où il ya plusieurs informations par exemple le calendrier universitaire comment activer votre boîte courriel ou encore comment faire vos choix de cours alors en terminant je vous invite à vous abonner à nos différents médias sociaux pour vous reste pour rester informé et rester branché comme on dit et au plaisir de vous accueillir en septembre